Ça, c'était une roulade gratuite. Normalement, c'est 1500 points. Donc maintenant, en échange, il va falloir s'abonner à la chaîne et mettre un like. Depuis le dernier patch, Draven est passé de carry jouable à dominateur de la méta. Et même si ce n'est pas le plus fort des carry du jeu en termes de dégâts, on va voir ensemble pourquoi est-ce que le Rankwan du ladder ENA, Setsuko, qui est actuellement à plus de 1800 LP, l'utilise beaucoup dans ses games. A titre de comparaison, le deuxième du ladder au moment où j'enregistre cette vidéo en ENA est à 1550 LP. Il y a donc une différence de 250 LP, c'est énorme. La compo finale va ressembler à ça. On peut quand même remplacer certaines unités comme Zira par exemple par Senna, ce qui va vous apporter 3 enchanteurs et donc résister plus facilement aux dégâts magiques. Ou alors, tout simplement, si la case est intéressante, la case socialite. En fait, les seules unités qu'on veut vraiment garder dans ce setup, c'est Draven, Oriana, Leona, Kami et Syndra. On pourra quand même remplacer Kami et Syndra à terme par d'autres unités qu'on va voir ensemble, si vous passez niveau 9 parce que vous avez déjà un board très fort, ou alors simplement parce que vous avez touché toutes ces unités-là au niveau 8. Entre la fin du stage 5 et le milieu du stage 6, on va avoir envie de passer sur ce board-là plutôt, qui sera plus fort. Bien entendu, ce board, il est aussi modifiable afin de mieux correspondre aux compos adverses. Par exemple, si vous avez une Ginzo sur votre Draven, Challenger ne sera pas forcément ultra utile et on pourra passer à ce moment-là peut-être en 4 bodyguards pour avoir plus de temps et que Draven puisse stacker plus sa Ginzo. Pour ce qui est du but de la composition, c'est assez simple. Draven va en fait devoir tuer toute la frontline avant de vite tuer la backline. On appelle ça du front-to-back. C'est donc pour ça qu'on va avoir besoin d'items comme le Giant Slayer ou l'IEU, qui seront des items très très puissants contre la frontline, parce que ça va amp-up les dégâts de Draven, ça va les multiplier, et c'est globalement des items très bons contre les frontlines. C'est la plus grosse faiblesse de Draven, en fait, les frontlines. Si on arrive à tuer toutes les frontlines, pour le reste, il n'y aura pas de problème. On va du coup chercher à tuer cette frontline le plus vite possible et c'est pour ça qu'on a besoin de Draven VIP dans 90% des cas, parce que Draven VIP a des réductions d'armure plus puissantes que Draven de base et donc on pourra tuer la frontline beaucoup plus vite. Toujours dans cette idée, n'hésitez pas à slam des Morello ou des Sunfire sur Brom, Morgana, Léona, sur votre frontline globalement, afin d'empêcher la frontline adverse de ce heal et aussi de leur faire des dégâts bruts. Ça vous permettra de tuer encore plus efficacement la frontline et d'éviter que, par exemple, elle se prenne un gros heal au milieu du file et que ça relance complètement la frontline adverse, ce qui serait un drame quand on joue Draven. Grosse condition qui va vous permettre de jouer Draven dans votre game, c'est les augmentes comme Irrésistible Charm et Very VIP, qui sont en fait deux augmentes liées au débonnaire, au VIP, qui sont extrêmement puissantes. Il y a aussi simplement les augmentes qui vous donnent plus de débonnaires, débonnaires Heart, débonnaires Cress, débonnaires Crown, ça, c'est des augmentes qui augmentent votre nombre de débonnaires dans votre compo ou alors qui vous donnent des spades débonnaires. Irrésistible Charm, qui, au moment où je sors la vidéo, vient d'être nerf, était en tout cas jusqu'à maintenant l'augmente de palier 1 pour moi la plus forte du jeu, c'est-à-dire qu'elle donnait 20% de résistance, maintenant ça va être 15, 15% de résistance à tous les dégâts sur vos débonnaires qui ont déjà énormément d'HP. Léona a des gros shields, elle a des résistances grâce à bodycard, ça rend votre compo tellement plus tanky et ça laisse justement Draven le temps de faire plus ses dégâts, donc c'est très très intéressant comme augmente. Si vous avez une sortie possible Draven, n'hésitez pas à la prendre. On a aussi ViriVip qui va très bien synergiser avec la BT de Draven, c'est-à-dire que ça va augmenter son nombre d'HP, du coup son shield sera plus gros parce que son shield de BT va scale en fonction de ses HP. Et en plus de ça, ça va augmenter énormément son potentiel de 1v9 parce qu'en fin de fight, tu peux avoir genre 8000 HP et du coup 1v9 tout le monde. En fait, si vous arrivez à avoir les deux augmentes, vous allez facilement pouvoir top 1 normalement. Pour ce qui est des unités qui vous donnent plus de débonnaires comme on a dit précédemment, n'hésitez pas à les utiliser pour aller chercher 5 ou 7 débonnaires qui sont extrêmement fortes en mid-game et en late-game. C'est globalement des spikes que vous avez tout le temps envie d'avoir. Vous pouvez aussi simplement les utiliser pour remplacer certaines unités, par exemple rajouter encore des bodyguards, rajouter encore des enchanteurs, rajouter des choses dont vous avez besoin pour battre certains ennemis que vous n'arrivez peut-être pas forcément à battre pour l'instant. Voilà quelques autres augmentes qui sont aussi très très fortes avec Draven. Pour cette compo, le gros pic de puissance se fera classiquement au niveau 7 voire au niveau 8. On va donc jouer ce qu'on appelle une curve de leveling classique jusque-là. Si vous connaissez bien tout ce qui est curve de leveling, n'hésitez pas à skip cette partie, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemblera globalement. Sous certaines conditions, on va passer au niveau 4 en 2-1. Si par exemple on a une super unité qu'on a envie de rentrer qui augmente énormément notre board sur le premier round PVP, si on a déjà hit quelques upgrades de one cost, on peut aussi push parce qu'on n'a plus besoin de rester bas level pour en trouver. A savoir que push ça veut dire passer de level. A l'inverse, si on a un board pas très fort et qu'on a du coup pas envie de chercher une win streak, ou tout simplement qu'on a beaucoup de paires de one cost, on a envie de rester niveau 3 pour pouvoir plus facilement hit ces paires-là et faire de l'écho au lieu d'essayer de battre des gens qu'on ne pourra tout simplement pas battre. Dans ce cas-là, on va passer naturellement au niveau 4 en 2-3. On va essayer d'avoir 10 gold à ce moment-là. Puis si on a fait quelques wins et que notre board est correct, on peut passer niveau 5 en 2-5. C'est aussi le cas si vous étiez passé niveau 4 en 2-1. Par contre attention, on a rarement envie d'être en dessous des 10 gold en 2-5, donc si on push niveau 5, il faut au moins qu'on ait 10 gold. On va ensuite chercher à passer niveau 6 en 3-2. Ça c'est un timing classique que je vous conseille de toujours retenir dans la plupart des compos où vous passez 6 en 3-2. Si le board qu'on joue à ce moment-là est trop faible, que vous êtes en train de perdre beaucoup d'HP, mais que vous avez pas mal d'écho, vous pouvez vous permettre de roll 10, 20, voire 30 gold pour essayer de stabiliser votre board. Il faut chercher à ne pas roll trop, ne pas overroll, mais à toucher 2-3 unités upgrade, particulièrement des 3 costs. A ce stade de la game, c'est très fort d'avoir des 3 costs niveau 2. Le but ensuite, ça va être d'essayer d'arriver au niveau 7 en 4-1. En fonction de ce que vous aurez roll ou non au 3-2, vous allez avoir plus ou moins de gold arrivé au niveau 7. Dans l'idéal, quand on arrive en 4-1, il faut avoir au moins 55 HP, sinon c'est très compliqué de gagner la game. Si vous êtes dans un setup où vous avez un board correct et vous avez beaucoup d'HP comme plus de 80 par exemple, on va pas roll du tout au niveau 7 à ce moment-là et on va roll en 4-5 après être passé niveau 8. On peut aussi attendre le 5-1 pour faire ça, c'est peu recommandé, mais ça c'est vraiment que si vous avez déjà un board très fort et qu'en fait roll, ça sera pas très intéressant pour l'instant. En 5-1, il faut quand même roll, c'est la limite. N'essayez pas d'aller plus loin, sinon on appelle ça un fast 9, mais je pense pas du tout que ce soit une compo pour faire ça. Ça c'est dans le setup où on est déjà bien dans notre game. Si c'est pas le cas, on va rester niveau 7 dès qu'on est passé niveau 7 en 4-1 et on va roll jusqu'à avoir un minimum d'upgrade. Juste Draven 1, ça peut suffire, par exemple si on a une bonne front line avec Léon A2 et des bons items. Le but, ça va être de roll certes pour devenir plus fort, mais comme en 3-2 tout à l'heure, il va falloir faire attention à ne pas trop roll parce que sinon vous allez même pas pouvoir push niveau 8 en 5-1 et là vous allez vous faire dépasser par tous les mecs niveau 8 et qui ont des grosses upgrades et ce sera plus possible de gagner des rounds. Pour ça, je vous recommande de jamais roll en dessous de 10 voire 20 gold, à moins que vous ayez énormément de paires et qu'en rollant ces gold là, vous puissiez potentiellement énormément upgrade votre board. Une fois qu'on est passé niveau 8, on veut rentrer le board que je vous ai montré au début de la vidéo. On peut aussi le rentrer au niveau 7 si vous avez les unités suffisantes, mais ce sera plus rarement le cas. Du moins, vous n'aurez pas toutes les unités upgrade. Pour ce qui est des items, le best in slot, ce sera BT, IE et GS. BT, ça va permettre à Draven de se heal pour pas mourir des splashes dommages comme les ultis de Zira, Syndra ou alors les backline access comme Tridamer ou tout simplement les assassins. Ça va aussi lui permettre, comme on a vu tout à l'heure, de clean les fights, d'avoir du heal. A la fin du fight, il va à 1v9 avec les HP qui lui restent. S'il reste 3-4 unités en face, il peut toutes les gérer. Si on n'a pas réussi à faire les bons items, on peut toujours remplacer un de des items de dégâts par un autre item de dégâts comme par exemple la Deathblade ou la Ginzo qui marche aussi très bien. Si on a déjà des gros augment de heal comme Celestial Blessing 2 ou 3, on va essayer peut-être de remplacer cette BT par un item de dégâts potentiellement. Ou alors un autre item défensif qui sera très utile contre les assassins et contre les CC en face, comme la QSS ou le Edge of Night. On va aussi avoir la hoge qui est très intéressante et qui dans beaucoup de setup sera en fait plus forte que la BT. La BT, c'est juste que c'est plus safe comme item. En fait, la hoge, elle va vous donner quelques dégâts et elle va avoir une bonne synergie avec l'IEE parce qu'elle va augmenter les dégâts des coups critiques. Du coup, en termes de dégâts, si vous avez hoge, IE, GS, vous allez vous retrouver avec encore plus de dégâts. Et c'est globalement le meilleur build de Draven, mais le problème c'est que c'est moins safe que la BT. Pour ce qui est des autres items dégâts que j'ai mis ici comme le Rundan et la Titans, vous pouvez les faire, mais c'est des items moins forts. Il faut les faire vraiment que si vous n'avez réussi que à faire ça et il faut éviter d'avoir Draven avec que 2 items sur 3, donc on va faire ces items-là sur lui. En dernier, on voit que j'ai mis Las Whisper et RFC, en fait c'est des items qui fonctionnent sur Draven, c'est ok, mais ça fait un peu doublon avec son effet de VIP qui augmente sa range à l'infini et qui shred l'armor déjà de base, enfin qui l'ignore plutôt. Vous pouvez les faire, mais je ne vous conseille pas. Vous avez remarqué qu'on ne veut pas forcément d'item Attack Speed parce qu'on a déjà Clockwork et Challenger grâce à Kami, Oriana et Draven. On va plutôt du coup essayer d'aller chercher des items qui empeuplent les dégâts de Draven pour qu'en 2-3 autos, ils puissent tuer n'importe qui. En l'ADM, on va avoir envie de mettre un peu des items sur Zeri. Pour ce qui est de ces items, c'est assez flexible. Tout ce qui est item AD, AP et Attack Speed, ça fonctionne très bien. Globalement, c'est un peu comme Draven, on veut un item défensif et plus ou moins deux items de dégâts. Je peux vous donner comme conseil, c'est de ne pas se faire bait par les items Zeri, il ne faut pas aller les chercher trop tôt, vous pouvez commencer à les chercher quand vous touchez la Zeri à peu près au stage 5, voire stage 6 en fin de game. Le problème, c'est que vous allez avoir moins d'items pour votre front line et globalement, Zeri niveau 1, elle ne fait pas énormément de choses comparé à Draven 2. Un petit trick que je peux vous donner par contre pour les items Zeri, c'est si vous avez une Zeri assez tôt dans la game et qu'il y a des match-up Syndicate par exemple que vous n'arrivez pas à battre, donc Syndicate, c'est des match-up qui ont énormément d'armor, pareil pour quelqu'un qui jouerait 4 bodyguard, ça va être très dur pour Draven de tomber cette front line, même avec l'armure qu'il ignore. On peut mettre à l'ask sur Zeri et avec son ulti, elle va transpercer toute la front line, en fait elle va spread le Last Whisper beaucoup plus facilement, elle va le mettre sur tout le monde, et pour Draven, ce sera plus simple de faire ses kills. Maintenant, ne le faites pas dans tous les games, c'est pas forcément très utile, on a déjà la réduction d'armor de Draven. Enfin, pour les items qui restent, comme j'ai dit, il va vous falloir des items tank que vous allez mettre sur Leona, Morgue ou Brom au choix. Le mieux, ce sera d'avoir des items sur l'unité que vous allez toucher la plus vite niveau 2, mais c'est quand même très intéressant d'avoir des items sur Leona et Morgue, parce qu'elles vont faire des shields, du coup elles vont durer plus longtemps dans le fight, là où Brom, une fois qu'il a fait un cast, ça suffit. S'il vous reste quelques items à faire, n'hésitez pas à faire des Trap Clos, des Ekké, des items globalement qui vont aider Draven à faire ses dégâts. Avant de continuer sur les deux dernières informations, je vous donne un petit trick, ce qui va vous permettre plus facilement de toucher Draven VIP. Premièrement, quand vous allez roll au niveau 7 ou au niveau 8, assurez-vous toujours de mettre 3 débonnaires sur votre board pendant que vous êtes en train de roll, parce qu'avoir des débonnaires sur votre board, ça va augmenter vos chances de tomber sur des VIP dans vos rolls. Deuxièmement, achetez toujours un VIP, 2 ou 3 cost que vous allez vendre directement juste après l'avoir acheté, par exemple Syndra, Talon, Leona, et comme ça, ça va augmenter vos chances de tomber sur le bon VIP, parce qu'en fait quand vous achetez un VIP et que vous le vendez directement derrière, le jeu ne va plus vous proposer ce VIP jusqu'à ce que vous en rachetiez un nouveau. C'est une mécanique un peu cachée de VIP qui va augmenter vos chances de tomber sur le bon VIP que vous voulez, en l'occurrence sans doute Draven. Pour le positionnement, on va essayer de mettre Camille, ça peut être une autre unité, mais classiquement ce sera Camille, devant le Draven, pour pas que Draven se prenne l'aggro des assassins qui vont le jump dessus. Ça va sans doute laisser le temps à la Syndra de pouvoir faire son ult et d'éjecter les assassins, à moins qu'ils aient une QSS. Ce sera très utile contre l'écho quand un cœur gelé en Frozen Heart, parce que écho Frozen Heart, ça fait plus ou moins perdre à votre compo un tiers de son DPS, et c'est énorme. En frontline, on veut mettre Braum d'un côté ou de l'autre, pas entre les deux autres tanks. On veut du coup qu'il prenne le focus pour pouvoir charger son ult plus vite, et le fait d'être plus proche du côté du board, ça va aussi faire en sorte que son ult va être plus puissant. S'il ult au milieu, souvent il va ult tout droit, et le problème c'est qu'il va toucher que le tank adverse, alors que s'il est sur le côté, des fois il va toucher toute la backline adverse. Pour ce qui est de Morgana ou de Léona, on va vouloir mettre de l'autre côté celle qui a le plus d'items tanki. On aura souvent envie que ce soit Morgana, parce que Morgana en fait elle va prendre l'aggro, et du coup elle va pouvoir bien tanker avec son shield, et ult plus vite, donc faire un stun plus rapidement. Là où Léona, elle va pouvoir faire son ult au bout d'un moment, donner des résistances aux unités autour d'elle, mais elle a pas besoin d'être dans la mêlée adverse. Petit tip, s'il y a une frontline adverse qui empêche complètement votre Draven de jouer, qui est beaucoup trop tanki, n'hésitez pas à mettre Syndra en deuxième ligne, juste derrière vos tanks, de sorte qu'elle puisse focus cette unité là, et qu'elle puisse l'éjecter dans la backline adverse. En dernier, pour ce qui est des variations de la compo, comme on l'a dit tout à l'heure, je tiens à le rappeler, si on a des spades débonnaires, ou alors des débonnaires en plus grâce aux augmentes, on va pas hésiter à enlever Zira, voire enlever potentiellement Morgana, pour rentrer plus des débonnaires, essayer de passer en 7 débonnaires, ou alors rentrer des bodyguards dans certains setups. Ce sont les unités que vous allez globalement le plus pouvoir enlever de votre compo. A noter aussi que sur le board final, Kaisa porte très bien les spades débonnaires, c'est la meilleure unité pour les porter, il y a aussi Oriana qui fonctionne très bien jusqu'à ce que vous ayez Kaisa 2. Voilà, encore un guide dans une forme un peu différente cette fois-ci, je vous ai fait ce guide Draven dans l'espoir que ça vous aide sur ce patch qui est encore un peu long, ça va encore durer deux semaines, n'hésitez pas à me donner vos retours. Normalement, il devrait y avoir une vidéo qui s'affiche, c'est ma vidéo sur les winstreaks, si vous voulez gagner vos early game et appuyer vos dominations pour pouvoir aller chercher un top 1, c'est ça qu'il faudra regarder, donc je vous conseille cette vidéo là. Et je vous remercie tous d'avoir regardé mon guide, n'hésitez pas à checker les liens dans la description pour mon discord, mon twitter, tout ça, tout ça. Merci à tous d'avoir regardé, bonne soirée à tous, salut tout le monde.